Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite un diode Zener fonctionnement caractéristique tension courante définition de l'Alo, la Zener est une diode particulière qui permet de fixer une tension de référence très stable Lorsque la tension inverse à ses bornes atteint ou dépasse une certaine valeur Lorsque la tension inverse à ses bornes atteint ou dépasse une certaine valeur qu'on appelle tension de Zener Nous allons parler de ce qui nous avons C'est le diode normal et le diode Zener Le diode Zener cherché si j'en ai envoyé un produit de positive Je vais laillerie, sur ce qui est s'éteint à base sur un métal J'ai ajouté la courante Et la courante est s'éteint tombée Si j'ainé la courante au caisson J'ai ajouté la courante, pour que la courante est s'éteint還有 une courante J'ai apprécie le L'armement peut faire C'est un teaching de nouvelle C'est un des conseils qui s'est mis au meilleur C'est un sauté C'est un sauté J'ai eu des conseils J'ai eu des conseils Parce qu'il se tient C'est un peu C'est un test C'est un style C'est un style C'est un style Et bien J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai du J'ai eu Le plus positif est terminé. Le plus de l'élite. Donc on le tourne. Il faut réellir le plus de la lumière. Mais c'est si vous avez vu en contraire. C'est bien sûr. C'est la même forme. c'est un simple de la diode zener et je l'ai fait du mal L'ample de la lampe est de 3 volts et je vais vous donner à 3 volts pour mettre en 3 volts donc je vais vous donner à 3 volts c'est un peu de 3 volts mais je vais vous donner à 3 volts car la lampe n'est pas de 2 volts pourquoi pas de 2 volts ? parce que le verre n'est pas d'éliminer 4V 5V 6V 7V 8V 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 9V 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 10V 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 11V 12V 13V 13V 14V Je vous remercie de la lampe de 3V. J'ai eu l'éteint et je m'apprends à la lampe de 3V. J'ai eu l'éteint et j'ai eu l'éteint. J'ai eu l'éteint. C'est ce genre. J'ai eu l'éteint et j'ai eu l'éteint. J'ai eu l'éteint et j'ai eu l'éteint. Nous allons toujours mettre en position 1 kohm. J'ai eu l'éteint et j'ai eu l'éteint. J'ai eu l'éteint et déclarit. J'ai eu l'éteint et j'a служé l'éteint. L'éteint de drowned le tas. Alors réalis-toi ce que j'ai eu de l'éteint ? J'ai eu l'éteint. Leant le rosé kez vient au // Surtit vers du Nord. J'ai eu l'éteint. Il n'a pas de 3 V Il n'a pas de 3 V Il n'a pas de 7 V C'est un petit peu de 3 V Il n'a pas de 3 V 7 V 9 V La pre Ved les 3 V Et l'a pas de 3 V Comment sont les levants? Et en derivoitant Est-ce que je vais vous faire? C'est une 4 V Enкий peu de 3 V Il neξait de 4 V Il ne Matt attack la note Il va Tom a down il y a trop Il fait 4 V Il à dans les 4 V Il n'a pas de 3 volts Il n'a pas de 3 volts Et le niveau de 3 volts Pour obtenir 5 volts Il n'a pas de 3 volts 6 volts Et tout ce qui est vaut C'est une 1A C'est une DeVersion L'еalicité Ce n'a pas de 7 volts Et ce n'a pas de 3 volts 8V, où est-ce que ça va? 3V, donc c'est nécessaire d'être plus de 3V, depuis le moment. 3V, cela arrive quand même, c'est que le temps de la tension, il faut que la tension, c'est 3V. Ce qui se rend plus ténérable dans le métier, c'est un état bien sûr. Ce qui se rend plus ténérable dans le métier, c'est un état qui est un état de 3V. Si je vous ai mis à la tension, j'ai eu l'air positif, c'est un état de cathode. Il y a Born Aéaneur... Il y a 10 volts, 15 volts, 20 volts C'est probablement qu'il continue à devenir l'armée La force a été défi si elle n'a pas l'épreuve Il n'y a pas d'éctimbe la solution est la qualité du diod C'est une force pour qu'elle bâti Si elle a été défi du d'une car à l'art ça va senoir qu'elle a l'air et pas beaucoup d'éconté Des choses se sont faisables? il faut reverberger cecel Kauf petit on contrôle on pour prendre 3 watts c'est protégé des pousse électric Senin c'est que les pousse Je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. L'embowel est en marche, c'est un peu comme ça. Mais dans le cas, c'est une situation simple. Si on a baîtrise plus, c'est un peu comme ça. Il y a tout du monde. On a tous les cas. Mais on est en train de faire. Donc c'est un peu comme ça. Alors c'est ce qui est c'est le symbole. Ce qui est présent est. C'est un peu. une certaine valeur qu'on appelle tension de zener. La tension de zener est la caractéristique qu'il y a l'eau. Il y a 10 volts, il y a 7 volts, il y a 5 volts, il y a 7 volts, il y a 7 volts. Contrairement à la diode à jonction standard, le zener maintient à ses bornes sa tension de zener. La tension de zener c'est une tension si petite. On dit que la tension de zener est la tension de zener de 4 à 5 volts, 7 volts, 9 volts. Ce même si l'avaleur du courant que le travers subit des variations. Il y a des changements dans le courant. Cette caractéristique prédispose à stabiliser une tension. C'est la caractéristique qui permet de s'assurer la tension dans l'eau. C'est le cas de 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 l'eau. Dans le sens direct. C'est le cas de l'eau. Dans le sens direct. C'est le sens direct. Cette diode présente les mêmes caractéristiques qu'une diode classique. Il y a des changements la diode classique. Il n'a pas de changement. Il y a des changements dans le courant. On dit qu'on a un inverse. Il n'a pas d'éliminer mais il n'a pas d'éliminer. Inverse. Il n'a pas d'éliminer. 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 Au contraire, le courant reste nul seulement jusqu'à que les tensions montrent. L'attention de la tension. C'est la tension. on a un volt un volt on ne va pas se mettre un volt il ne va pas se mettre de tension sur la diode 2 volts il va se mettre de tension sur la diode et on va mettre le courant je pense que au contraire le courant reste nul seulement jusqu'à la tension d'atteigné la tension zener de la diode zener parce qu'il y a toute la tension léger et l'appliquer à la diode et toute la tension de zener c'est d'appliquer la diode à ce moment là la tension à la diode vd égale vz quel que soit le courant dans la diode l'utilisation de la diode on utilise le diode zener pour réguler des tensions contenues réguler réguler tension contenues ou pour protéger un circuit il faut réguler la tension en contenu il faut réguler le circuit comme je disais il faut réguler la diode il faut réguler la diode il faut réguler la diode attention il faut réguler la diode tension tension 2 zener ok je vous remercie